Paris, 26-7-2017, un rapprochement des activités ferroviaires d'Alstom et Simen est une nécessité pour lutter contre la concurrence chinoise, mais il inquiète les principaux syndicats d'Alstom, la CFECGC, premier craignant de la casse sociale à moyen terme. Alors qu'une alliance pourrait être officialisée dans la journée, le syndicat évoque un choix de sophistes, on ne peut pas rester en l'état, et on sait que ça ne se fera pas sans casse, explique à l'AFF son représentant Claude Mandard. La consolidation est une nécessité pour lutter contre le mastodonte chinois CRRC Corps, N-D-L-R, qui est deux à trois fois plus gros que nous, dit-il. Et en même temps, on est inquiet, car on est en choc frontal, avec Simen sur toutes nos activités très grandes vitesses, signalisation, trains régionaux, métro, tramway, poursuit M. Mandard. Or des synergies vont être trouvées, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'opération, donc il y aura malheureusement de la casse sociale à moyen terme, c'est incontournable, selon le représentant CFECGC. Il souligne que tôt ou tard celui qui absorbe, reprend la stratégie, convaincu par ailleurs, que les Allemands savent mieux protéger leur industrie que les Français. Pour Philippe Pio F. O., quatrième syndicat, l'opération représente également à la fois une solution et un problème. On est plein d'interrogations, confie-t-il, car à un mariage, si on arrive tous, avec les meubles de la Grande Mère, à un moment donné, on n'arrivera pas à tout mettre dans la maison. Forcément il y aura des doublons. On est très très inquiet, car dans une fusion, il y a toujours un gagnant et un perdant, a pour sa part réagi auprès de l'AF Daniel Droger CGT, deuxième syndicat, en souhaitant que Simen n'ait pas 51%, et que l'Etat prenne les actions actuellement prêtées par Bug, soit 20% du capital d'Alstom. La presse allemande parle de quatre ans de maintien de l'emploi en Allemagne et en France, mais les garanties cessent vite changées. Simen sera là pour gagner de l'âge, estime le représentant CGT, en rappelant qu'au printemps le conglomérat allemand a encore annoncé des licenciements en Europe. En 2014, le projet avait échoué, Alstom préférant alors céder ses activités énergie à l'Américain General Electric et recentrer son activité sur le ferroviaire. Son passage sous pavillon allemand signifierait la fin d'un fleuron industriel français. Je suis celle qu'ailleurs sur le web contenu proposé par Taboula. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501